Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalteurf.com dans cette émission directe course. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 10 janvier avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris d'Inseigne. Il s'agira du prix du limousin, une épreuve qui rassemble des trotteurs d'âge bien connus à ce niveau de compétition. Mon préféré sera le numéro 9, Vasco Flower, qui ne sera sans doute pas le cheval de tout le monde. C'est un protégé de Christian Bijon qui avait fait sensation notamment l'hiver dernier. L'hiver dernier où il avait signé trois succès, il a été ensuite préservé en vue de ce meeting. Le cheval est en phase ascendante, on atteste son dernier parcours. Sachez également, ce qui m'a d'ailleurs incité à le placer très haut dans ma sélection, qu'il sera ici déféré des quatre pieds pour la première fois de sa carrière. Il faut y voir un signe de confiance, c'est un bon cheval. Un cheval dur à l'effort qui me semble en mesure de mettre tout le monde d'accord. Le 3, Vasco Flower, mon favori. Je lui poserai le numéro 16, Ucelo, Somoli. Le cheval est confirmé dans les quintets, il compte déjà quatre places dans cette prestation. Sachez également qu'il est en forme, il s'est imposé très plaisamment sur ce tracé et à ce niveau dernièrement. C'était le 1er janvier, une confirmation est ici attendue. Le 17, Uvinito, qui était l'une des révélations de l'année 2015. Exercice au cours duquel il a signé pas moins de 13 succès. Le cheval est toujours au mieux, comme on atteste son dernier succès à Ponchateau. D'ailleurs, il était ferré à Ponchateau. Il sera ici déféré des quatre pieds pour son retour à Vincennes. Il revient d'ailleurs sur la cendrée parisienne animée de sérieuses prétentions. Il sera, comme je vous l'annonçais, déféré des quatre. Le 15 Ultra de 26 est entraîné dans le centre-est par la famille Pelletier. Un cheval qui ne vient rarement à Vincennes pour faire de la figuration. D'ailleurs, son dernier essai sur la cendrée parisienne a été couronné de succès. C'était le 12 décembre, une victoire autoritaire. Sur un parcours de vitesse, ce joueur a une marché 1.11.8 en réduction kilométrique. Il a également prouvé que la tenue ne lui faisait pas défaut. Mieux vaut donc lui accorder un large crédit. Ensuite, pour les places, je retiendrai le 14, Vico du Petit Odon, qui lui aussi s'était fait remarquer l'hiver dernier. Il est en forme. Il a été le dauphin du Célos Sommoli dans une des courses références le 1er janvier. Déféré des quatre pieds ici. C'est un choix prioritaire pour les places. Le 7, véritable craque, peut se targuer d'avoir remporté deux de ses trois dernières sorties publiques. Sur la petite piste, certes, mais le cheval est en forme. Il a un peu moins de références sur la grande, mais dans ce lot, je le pense capable de bien faire. C'est un cheval qui donc revient sur la grande piste avec des ambitions, tout au moins pour l'obtention d'un accès site. Ensuite, le 18 dans cette épreuve, c'est le plus riche du lot, un satin rose. C'est vrai que ces trois derniers succès ont été enregistrés sur des parcours réduits. Mais il a terminé le troisième du prix de Poitou-Charentes sur une distance de longue haleine. C'était le courant décembre. Et à moins d'un avis, dans ce lot, c'est un tribouillon en puissance. Le numéro 12, Vic Dupomereux, qui pour sa course de rentrée dans le prix du Croisier-Laroche, s'est classé cinquième. C'était le 1er janvier, dans une course où, je vous le disais, eh bien, Ucelo-Somoli et Vico du Petit-Dodon se classaient respectivement premier et deuxième. Le cheval devra accuser des progrès sur cette course de rentrée et peut donc améliorer ce classement. Résumé, je t'y ferai pour ce Quintet Plus, prix du Limousin, mardi 10 janvier, 9, 16, 17, 15, devant le 14, le 7, le 18 et le 12. Suis du programme Vincennes, dont la quatrième, je suis impatient de voir les débuts sous la selle du 411, Boloise-Auford. Elle est estimée par Christian Bijon, c'est une jument de qualité, quelque peu spéciale dans les premiers mètres de course, mais qui possède une sacrée tenue de la qualité. Elle est en retard de gain, mon avis, si elle part sur la bonne jambe. Ces rivales du jour ont des soucis à se faire, 411, Boloise-Auford, début sous la selle, très attendu. On lui posera le 412, c'est Brouillère-Durib, qui compte déjà 4 podiums et 2 victoires en très peu de sorties sous la selle. A mon avis, dans ce lot, c'est une première chance. Le 410, c'est également bien, c'est Bellaya, qui possède, elle, le meilleur chrono du peloton sur le tracé qui nous intéresse. Donc 411, Boloise-Auford, début sous la selle, avec des ambitions. 412, Brouillère-Durib, qui compte déjà 4 podiums en 5 sorties sous la selle, 410, Bellaya, pour son chrono. Dans la 8e, un peu plus tard, au cours de la Réunion, je vous conseille une nouvelle fois le 813, Boloise-Mabon, qui reste sûre de victoire. L'une sur un parcours de tenue, petite piste, l'autre dernièrement sur un parcours de vitesse, grande piste. Donc pas de soucis concernant le parcours. 813, Boloise-Mabon, passe de 3, possible. On lui posera le 810, Boloise-Mabon, qui sera déféré des 4 pieds ici, contrairement à sa dernière sortie dans un récent quinte et plus. Et le 803, Barbu, car le Champenois m'en a toujours dit le plus grand bien. C'est une jument qui l'estime, une jument qui le préserve. Une jument un petit peu spéciale dans les premiers mètres de course. Il faut rester très vigilant au départ avec elle, mais elle est ensuite capable de tracer des bons derniers kilomètres. Et à mon avis, on se l'a, elle n'a rien envie aux autres, et peut parfaitement terminer sur le podium, et ce à Bellecote. Donc 813, 10 et 3 pour Vincennes. Courses ciblées, 4e et 8e, 4e, 11, 12, 10, 8e, 13, 10, 13. Vivo en Réunion 2, dans la première, j'aime beaucoup le 104, Imprimeur. Deuxième sur ce tracé, le mois dernier, il trouve ici un lot à sa portée, c'était un choix prioritaire. 104, Imprimeur, on lui posera le 101, Temple Boy, qui bénéficie de la décharge de sa jeune partenaire. 104 et 101. Dans la suivante, deux chevaux semblent se dégager également à mes yeux. Le 203, Lady Pretoria, qui n'est autre que la tenant du titre, position lance à corde, elle ne devrait pas toindre la vérité. Même topo avec le 202, Bibactique, qui se plaît sur la PSF de Vivo, qui possède ici également une toute première chance théorique. Donc 203, 202, 202, 203, pour d'éventuels jumelés. Ordre à aller-retour ou jumelés gagnants dans ce deuxième rendez-vous. Concernant la 4e, je vous conseille le K307, Fidux. Un 3ean qui vient de se classer 2e, c'était le mois dernier sur ce tracé. Il trouve ici l'occasion de signer la première victoire de sa carrière. 407, Fidux, pour une ouverture de palmarès. Attention également au 504, Marguerite Malpique, qui est un véritable spécialiste de cette piste de Vivo. 6 courses à Vivo, 6 podiums, dont 2 succès, 2 surcroît sur le tracé qui nous intéresse, celui des 1500 mètres. Sachez également que la catégorie des courses à réclamer est une habitude pour ce 504, Marguerite Malpique. Donc pour Vivo, Réunion 2, première 4 et 1, deuxième 3 et 2, quatrième 407 et cinquième 504. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous demain pour une nouvelle émission.